La jeune à 21 c'est un projet de développement du territoire donc ça s'appelle aussi comme ça projet de développement durable du territoire c'est un programme d'action 21 pour le 21e siècle donc c'est un programme d'action qui couvre tous les domaines de l'action territoriale alors les plus connus sont l'énergie, les transports, l'urbanisme, l'aménagement du territoire mais ça couvre aussi la culture, la santé, le travail, les relations intergénérationnelles le numérique, le développement économique, etc. Si vous êtes maire, vous faites un agenda 21 moi ce que je ferai d'abord avec vous c'est déjà de regarder ce que vous faites sur le territoire comme action pour le mettre en perspective par rapport aux enjeux du développement durable et dans le présent et aussi dans l'avenir pour savoir si on est effectivement en phase avec un programme futur d'agenda 21 en fait on confronte l'action territoriale avec les enjeux du futur mais aussi les enjeux du présent on va regarder l'action à la fois à la loupe et aussi depuis un satellite pour savoir comment on peut harmoniser ce projet après on définit les orientations politiques, stratégiques on définit les objectifs parce qu'on est dans une logique systématique peu importe d'où on part, c'est pas important de partir même de très loin mais ce qu'il est important c'est de s'améliorer continuellement sur tous les domaines d'action du cadre de référence ça c'est important on peut avoir autant d'agenda 21 que l'on a de type de territoire je dirais oui et non oui parce qu'un agenda 21 est fondamentalement identitaire donc il sera forcément très lié à la volonté des élus à la nature du territoire, etc. donc il est identitaire et non parce que forcément il y a aussi un travail de transversalité à faire entre les agendas 21 et c'est là que ça devient puissant et intéressant c'est de pouvoir mettre lorsque les agendas 21 sont établis de pouvoir les mettre en perspective tous pour savoir comment on converge, comment on est complémentaire pour donner justement une dimension autre au territoire en matière de développement durable le développement durable, l'agenda 21 c'est vrai que ça concerne aussi bien l'environnement que l'économique et le social et c'est la mécanique qui est intéressante la mécanique qui est intéressante c'est de dire lorsqu'on fait une action dans l'environnement est-ce qu'on ne nuit pas à l'économique au contraire est-ce qu'on contribue à son amélioration et est-ce qu'on ne nuit pas au social et est-ce qu'on y contribue si la boucle est vertueuse comme on dit si on contribue de manière positive sur ces trois sphères alors on fait du développement durable et seulement à ce moment-là est-ce que l'agenda 21 concerne plutôt les grandes ou les petites communes en fait même si tout le monde est concerné c'est vrai que j'ai envie de dire avec le recul et l'expérience sur les agendas 21 communaux que les vrais, les purs des agendas 21 sont les agendas 21 des petites communes puisque nous sommes labellisés agenda 21 depuis 2010 dont toutes les actions que nous menons actuellement sont faites dans cet esprit à savoir une approche transversale de ces actions pour satisfaire les besoins actuels et futurs des sorédiens tout en cherchant à préserver bien sûr les ressources pour les générations futures d'abord comme je l'ai dit au départ il y a une approche transversale ensuite il y a un travail participatif des acteurs que ce soit les élus, que ce soit les agents communaux ou une partie de la population concernée et il y a aussi l'information qu'on donne tout au long de la démarche et je dirais une fois l'action mise en place il y a aussi deux notions qu'il ne faut pas oublier à savoir l'évaluation et l'amélioration continue je vais vous citer un exemple simple et peut-être à la fois un peu singulier dernièrement on a mis en place une navette voilà cette navette on l'a élaborée d'abord parce que il y avait des problèmes de circulation à proximité des écoles on l'a mise en place aussi pour amener les gens comme nous avons un habitat très dispersé à Sored pour amener les personnes surtout âgées vers le centre du village et vers les commerces et les services sans qu'ils aient besoin d'utiliser leur voiture et donc vous voyez il y a du social il y a de l'environnemental je pense au gaz carbone et puis il y a de l'économique puisqu'on amène les gens vers les commerces locaux et en plus nous avons mené cette action en concertation avec l'association des commerçants et avec l'office du tourisme l'agriculture c'est un pilier économique historique de notre département et qu'il appartient à tous les maires de ce département de se mobiliser pour sauver ce qui peut l'être et pour donner des perspectives à nos agriculteurs on a vu l'agriculture décliner en quatre décennies pour diverses raisons on ne peut pas se résigner à voir l'agriculture disparaître donc il faut qu'ensemble moi-même à la communauté d'agglomération mais aussi avec le département, la région avec la chambre d'agriculture et la SAFER on a mis en oeuvre des projets qui se développent premièrement pour reconstituer des îlots fonciers et permettre à ceux qui viennent d'ailleurs parce que la solution pour nous c'est d'accueillir des entreprises qui viennent d'ailleurs donc avec des îlots de 5 à 10 hectares minimum afin de pouvoir installer des personnes sur notre territoire ensuite nous sommes en train de reconstruire le marché de production pour organiser mieux la production nous essayons également de placer des jeunes dans des propriétés agricoles en fin de course où l'agriculteur n'a pas de successeur pour éviter que notre territoire parte à la dérive c'est premièrement d'interdire le morcellement pour éviter toutes ces implantations sauvages et ensuite d'avoir une convention avec la SAFER pour maîtriser les ventes de terrestres dans notre territoire l'agriculture et le tourisme c'est quand même ce qu'a fait le département moi je suis convaincu que pour que les gens viennent dans notre département ils reviennent et le fassent avoir il faut qu'ils y soient bien il faut qu'ils soient bien accueillis par des professionnels, nous en avons mais aussi par un paysage de première catégorie le développement économique, durable peut s'appuyer sur l'agriculture et j'ai presque envie de dire doit s'appuyer sur l'agriculture en avril 2008 nous avons été sollicités pour implanter une centrale solaire à Ortafa il faut savoir que c'est la première centrale la plus importante de la région Languedoc-Roussillon et c'est la première en Europe pour l'accompagnement à un pan économique de notre pays qu'est l'agriculture premièrement une aide conséquente aux vignerons d'abord par la replantation ou l'applantation de 43 hectares de vignes en zone d'appellation d'origine contrôlée deuxièmement l'installation d'un jeune apiculteur avec la fourniture de 15 hectares d'herbes mélifères ensemencées par l'entreprise mais également la fourniture de 200 ruches et enfin l'entretien de l'ensemble de la centrale qui sera totalement ensemencée en herbes fourragères avec un berger qui va faire pètre son troupeau dans cette centrale d'aujourd'hui à 300 bêtes et qui va passer progressivement avec l'aide de la société porteuse du projet à 600 bêtes avec la réalisation de cette centrale solaire au sol d'Ortafa nous avons inventé un système je dirais de gagnant-gagnant entre les énergies renouvelables bien entendu mais également un accompagnement à l'agriculture qui est sans précédent sur le plan européen aucun développement économique ne peut être construit ne peut être pensé s'il n'intègre pas aujourd'hui la dimension humaine et l'intégration de tout citoyen dans la vie que nous allons proposer la problématique globale de tout développement économique en montagne est celle de l'eau et donc là aussi je crois qu'il est important d'abord d'évaluer ces ressources et de faire en sorte que la pérennité de ces ressources amène à une réflexion équilibrée si nous avons besoin de cette ressource pour développer l'industrie des sports divers alors attention au développement immobilier et pensons aussi à l'agriculture et aux ressources dont la nature a également besoin donc c'est vraiment une réflexion c'est la ressource qui va commander ou du moins qui va infléchir un développement et non pas l'inverse ne partons pas dans un développement sans se préoccuper des conséquences qu'il y aura sur les ressources notamment celles de l'eau l'agenda 21 c'est une série d'actions que nous avons décidé de mettre en oeuvre dans tous les domaines de la vie municipale et c'est dans la mise en action avec les citoyens que nous allons faire avancer la prise de conscience générale de la population et pour que la responsabilité de chacun s'exerce dans ce domaine concernant les ressources de la commune nous avons fait un long travail sur la question de l'eau en parallèle avec nos projets de coopération décentralisée au Kenya cette opération a permis de sensibiliser toute la population à la ressource en eau et donc pour la préserver nous avons mis en place un PAPPH c'est à dire un plan de prévention un plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires ce qu'on appelle parfois le zéro pesticide pour préserver la ressource en eau donc à partir de la sensibilisation des citoyens nous avons engagé ce plan là de la même façon que nous avons fait un bilan carbone des services de la commune pour avec l'ensemble de la population bien évidemment participer aux enjeux du développement durable c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus réfléchir à l'échelle de la commune c'est à l'échelle planétaire que se situent les enjeux mais nous pouvons intervenir localement et nous pouvons avoir des actions dans ce sens localement c'est tout le sens de l'agenda 21 de l'agenda Sous-titrage FR ?